Le Lionel le fait plutôt au brochet. Parce qu'ils n'ont pas de merlan. C'est tout. Alors nous, pour nous, parce que le merlan n'est pas cher, 2 merlans de 750 grammes ou 3 merlans de 500 grammes. Ce qui est important, c'est d'avoir 1,5 kg de merlan. Alors ces merlans, tiens, je vais en prendre un ici. Regardez-le, je le pose devant vous, regarde s'il est beau. Il a l'œil brillant, vif, intelligent, Maurice, comme le tien. Oh oui, regardez. Alors, il faut lever le filet du merlan. C'est important de le faire vous-même ou de le faire faire par le poissonnier et s'il vous donne toute la carcasse du merlan pour faire la sauce. Alors pour lever le filet du merlan, tu vois ici, Maurice, il y a le dos du merlan avec une arête centrale et tu t'appuies sur l'arête centrale et avec ton poisson... On a 100 avec la pointe du couloir. Ah ben tu parles, tu suis tout le long de l'arête en dégageant le filet et en t'appuyant au maximum sur l'arête et ainsi que vous pouvez le voir, messieurs, dames, le filet du merlan vient tout seul. On refait la même chose de l'autre côté et nous obtenons quoi ? Regardez les filets du merlan que voilà. Alors quand les filets du merlan sont levés, on n'a pas besoin d'enlever la peau. Regarde pourquoi ? Parce qu'en s'appuyant sur la peau, on lève un à un tous les morceaux. En enlevant cette petite peau noire, tu vois, mais ça j'ai pas le temps de le faire, tous ces petits morceaux, comme ça, tu vois, en morceaux. Ah, à l'envers en somme. Voilà, à l'envers. Et la peau, elle, elle reste là, toute bête, toute seule. Et nous obtenons quoi ? Des filets de merlan que je vais vous montrer. J'enlève cela pour ne laisser que l'arête, la tête et la queue. Regardez, nous obtenons 450 grammes de filets de merlan, Maurice, que nous allons peser. Tu te rends compte, sur 1,5 kg de merlan, il y a une perte. Oui, des deux tiers, hein ? Des deux tiers, eh oui. Voilà, on va voir si c'est bien ça. Tu, tu, tu regardes ? 400, oui, c'est ça. C'est pas loin, hein, 440, oui, enfin. Bon, Maurice, une cocotte sur le feu. Une cocotte sur le feu. Tu as une feu, et tu mets, s'il te plaît, dans cette cocotte, deux cuillères à soupe de beurre. Tu ne me mets pas, s'il te plaît, un feu trop fort. Et pendant ce temps-là, je coupe les arêtes du merlan en morceaux. Oh, que le sont belles, ces têtes de merlan ! Les têtes de merlan, je vais les mettre, deux cuillères à soupe de beurre. Écoute, quand je te parle, ne sois pas chez toi, dans le lyonnais, là. J'ai oublié le beurre. Il est en train d'y penser. Tiens, enlève ça. Le beurre va fondre, et aussitôt qu'il va être fondu, tu vas mettre, s'il te plaît, Maurice, dedans, les têtes et les arêtes de cette superbe bête. Ah ! Et puis, qu'est-ce que je suis censé faire, moi, regarder ? Devant moi, une carotte. Hop, une carotte. Une carotte. Tu vois que tu n'es pas là, non plus, toi. Mais c'est pour les gens qui n'ont pas la télévision en couleur que je dis ça. Un poireau, un oignon, que nous allons couper en petits morceaux, comme ceci. Regardez, tour de passe-passe. Un, deux, trois. Ça y est, c'est coupé. Et puis, ça y est, ça va ? Très bien. Je vais... Maurice, tu ne te déranges surtout pas pour moi. Oui. Pardon, tu ne fais pas attention. Je ne fais que passer. Je mets devant moi un mixeur, là. Et je vais, ça c'est très important ce que je vais vous dire, pour réussir une pâte à quenelle, il faut faire ça avec des appareils très froids. Avant, on faisait ça dans des bacs sur de la glace pilée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis le bol du mixeur au... Au réfrigérateur. C'est pour ça que je disais, il en manque un bout. Je vais le chercher. Voilà. Je vais chercher le bol du mixeur au réfrigérateur. Je vais essayer, ça y est, de le fixer. Je mets le couteau dedans. Maintenant, je mets dedans toute la chair du merlan, c'est-à-dire les 450 grammes. 40. Les 440 grammes. Maurice, je vais t'ajouter, maintenant que ça commence à revenir, je vais t'ajouter dedans le poireau, avec le verre compris, le poireau a été bien lavé, et le verre compris, et l'oignon qui ont été émincés. Et tu me remues tout ça. Tu es un peu fort, enfin, mon camarade. Oui, ça y est, je l'ai baissé. Et dans ces 450 grammes de merlan, j'ajoute 200 grammes, regarde, Maurice, de beurre. Bien ramolli, hein. Oui, ça, je peux te dire un truc qui est ramolli. Ici, la chaleur des sunlights, messieurs-dames. Et je vais fermer l'appareil et réduire tout ça en purée. Allez, allons-y. Tu y es ? Oui. Ah ! Ça fait le même bruit qu'un ULM. Oui, il faut que... Il faut que ce soit très fort. Tu mets deux petites gènes. Je vais m'en acheter un, dis-donc. J'en rêve de ça. Top ! J'arrête. Il faut aller très vite. Il ne faut surtout pas réchauffer l'appareil. Maurice, ça y est, ici, ça commence à revenir. Maintenant, on va monter le feu fort. Et regarde, je vais ajouter dans ces têtes et ces carcasses de merlan, ces arêtes avec le poireau et l'oignon, un verre, c'est-à-dire 20 cl de vin blanc sec. Et à partir de maintenant, Maurice, tu vas appuyer sur les têtes de brochet qui vont commencer à s'écraser, de merlan, qui vont commencer à s'écraser. Tiens, alors, mélange un peu comme... Oui, c'est ça, comme ça, en même temps. C'est semblant. Ah, les oeufs. Ici, devant moi, j'amène 5 oeufs. Pour cette recette, les quantités sont précises. Il me faut 3 blancs d'oeufs et les 3 jaunes serviront tout à l'heure, mon cher camarade, pour lier la sauce. Donc, je les mets de côté dans un petit bol. 3 blancs d'oeufs et 2 oeufs entiers. Jusque-là, tu pourrais le faire, ça. Oui, ça va. Est-ce que tu as déjà fait des quenelles ? Non, j'en avais pas. Est-ce que tu en as vu faire chez toi ? Non, non, non. Tu sais qu'il se vend quand même 1 500 000 kilos de quenelles en boîte. Alors, moi, j'ai personnellement rien contre les quenelles en boîte. Oui. Mais je pense qu'il vaut quand même peut-être mieux essayer de les faire soi-même de temps en temps. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Les 2 oeufs entiers dedans. 1, 2 Ça y est, ça s'écrase. Oh, ça s'écrase bien. Bon. Et là, très vite, Maurice. Je garde les 3 jaunes. Tout à l'heure, on va les mettre au réfrigérateur, hein, Maurice ? Je referme l'appareil. Et à nouveau, très vite, je réduis en purée. Attends, ça se décroche pas bien. Je vais bien faire ça. Rapidement, c'est très important. Pour que la pâte soit réussie, il faut mettre tous les oeufs à la fois et y aller très rapidement. C'est capital. Au frigo, tu vas me chercher un saladier vide qui est froid. Il est merveilleux. Voilà, ça y est, ça suffit. Top. Voilà. Voilà. La pâte est réussie. Je la verse immédiatement dans un saladier froid. Maurice, tu ajoutes maintenant dans tout ça 3 verres, s'il te plaît, 60 cl d'eau. Oui. Dans le fumier de poisson. Ce qui va devenir le fumier de poisson. Et tu ajouteras, s'il te plaît, une cuillère à café de poivre mignonnette. Deux. Ça y est, ça va, toi ? Et trois. Alors, maintenant. On a bien une cuillère à café. Une cuillère à café. On va attendre la nouvelle ébullition. On va baisser le feu très doux. Regarde ici ce que je fais avec ma pâte à knell. Je l'étale bien. Qu'est-ce que tu fais que tu es à knell, là ? Je l'étale bien. C'est trop bon. Attends, je vais te demander d'enlever tout ça. On va mettre sur la pâte un papier aluminium comme ceci. Et tu vas aller, s'il te plaît, porter au réfrigérateur ça et les trois jaunes d'oeufs. Voilà. Ici, on va attendre l'ébullition. Maurice, on va préparer le roux. Alors, le roux. Le beurre. Il faut me ramener le beurre. Regarde, une casserole. Tu me ramènes le beurre, s'il te plaît, qui est là-bas. Dans cette casserole, nous mettons deux cuillères à soupe de beurre. La casserole est légèrement chaude. Voilà. On va la mettre ici sur feu très doux. Oui, t'attends que ça bouille. Ça y est, ça arrive à ébullition. Maurice, alors on baisse le feu. On ne sale pas à fumer. Ah bon ? On ne sale pas à fumer. Voilà. Je mets la casserole sur feu très doux ici. Et le beurre va fondre. Et quand le beurre va être fondu, on va y ajouter deux cuillères à soupe de farine. Il fait chaud aujourd'hui. Ça passe des choses. Oh là là. Bon, ça y est, ébullition. Ça dégarde la chaleur, ça. Ébullition. C'est temps d'ébullition. Feu très doux. Feu très doux. j'en prends plein. Cuisson, 25 minutes pour le fumer. Et puis, nous avons également 300 grammes de champignons de Paris qu'on a coupés en tranches fines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre dans une poêle du beurre et de l'huile. On va saler et poivrer les champignons. On va les faire sauter quelques minutes, Maurice, quelques minutes, 4-5 minutes. Et on va les mettre dans une passoire de façon à ce qu'ils s'égoutent et qu'ils refroidissent. Maurice, regarde. Ici, le beurre commence à mousser. J'ajoute dedans deux cuillères à soupe de farine. Comme ceci. Je vais mélanger avec ou un fouet, une cuillère en bois. Enfin, c'est pas grave. Et puis, là, à partir de là, Maurice, il faut nous mettre sur feu très, très doux pendant deux minutes. Ça, c'est trop fort. Alors, si possible, si vous avez si vous n'avez pas de feu électrique, vous intercalez une plaque d'amiante entre le feu très doux à gaz et on va laisser cuire ce roux, ce roux qui doit rester blond et où il n'y peut rien pendant, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça, pendant deux, trois minutes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire également ? Nous avons une branche d'estragon. Maurice, c'est marrant parce que les têtes, comme disent les Lionels, elles sont toutes affinées. Tu viens avec moi ? Il n'y en a plus, c'est toi un. Alors là, ici, on va laisser cuire deux minutes, on va éteindre le feu, il faut que ça reste blond, on va éteindre le feu et laisser refroidir. Et puis, cette branche d'estragon, on va tous les deux, tu vas prendre l'autre bout de la branche, on va tous les deux commencer à enlever petit à petit les feuilles qu'on va hacher grossièrement. Et puis, il faut attendre, il faut qu'on laisse notre pâte au réfrigérateur pour qu'elle reprenne, si tu veux, qu'elle redurcisse pendant deux heures. En fait, pour nous, deux heures, ça va être simplement le temps de vous rappeler les proportions du fumé de poisson. Le fumé de poisson, pour les quenelles de merlans, à ma façon, il nous a fallu trois merlans de 500 grammes pièces dont on a levé la chair qu'on a gardée et on a mis la tête et les arêtes de ces merlans dans une cocotte avec deux cuillères à soupe de beurre, un oignon coupé très fin, un poireau coupé très fin, on a fait revenir, on a ajouté un verre 20 centilitres de vin blanc sec et Maurice a écrasé le tout pour que la tête des merlans commence à se séparer. On a ajouté ensuite trois verres, c'est-à-dire 60 centilitres d'eau, une cuillère à café de poivre concassé, on n'a pas salé et à partir de l'ébullition, on a laissé cuire 25 minutes à petit bouillon et à découvert et puis à ce moment-là, on a passé ce fumet dans une passoire pour éliminer toutes les carcasses et le poireau et l'oignon. Deux heures ! Deux heures ! Il t'a fallu pour couper une branche d'estrogon ! Regarde si c'est bien coupé ! C'est très bien coupé ! Bon, alors ça, Maurice, on va le réserver de côté. Les champignons, qu'on a fait sauter cinq minutes, tu vois, ils restent blonds, comme ça, ils sont maintenant refroidis, le jus, on n'en a pas besoin. Le roux est blanc. Le roux est blanc. Blanc, 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 blanc. Alors le roux, bon, une fois qu'il a cuit trois à quatre minutes tout doucement, on l'a laissé refroidir, d'ailleurs, la casserole est froide et le fumé, quand il a eu cuit 25 minutes, nous l'avons passé, tu vois, il est beau ce fumé. Il sent bon, tu as senti ? Oui, oui. Tu as senti, ça, oui ? Il est bon fumé. Bon, il n'est pas sale d'accord. Très bon fumé. Très bon fumé. Bon, et on le laisse, on le fera réchauffer tout à l'heure au dernier moment. Tu enlèves ces deux casseroles, hop, tu les mets là-bas. Et s'il te plaît, tu vas me chercher au réfrigérateur la pâte à quenelle qui est depuis deux heures et il y a un petit pot de crème fraîche à côté. D'accord. Tu prends les deux choses s'il te plaît. Si tu peux, une après l'autre, si tu veux, une après l'autre. Je ne sais pas, je vais. Tu peux y arriver ? Tu peux refermer le... Non, on ne peut pas. Mais je vais y revenir. Non, ben non, non. Deux heures après. Et tiens, tu ramènes un saladier qui est au friseur. Deux heures après, car il faut deux heures, je vous le répète, au moins en laissant cette pâte au réfrigérateur. La pâte est bien froide et elle a pris corps. Alors, Maurice, tu me donnes... Un bon saladier, bien givré. Voilà, on a pris un saladier, on l'a légèrement mouillé, on l'a retourné pour enlever l'eau et on l'a mis au friseur pour qu'il devienne givré. Car pour faire des quenelles dans le temps, je te le répète, comment faisait-il ? Il mettait les anciens sur de la glace pilée. Nous, nous avons la chance maintenant d'avoir des friseurs, ce qui fait... Tu peux... Tu finis ça. Maintenant, la glace pilée, on se la met sur la tête quand on a dit trop de Beaujolais à lire. C'est ça. Non, mais ça fait pas mal à la tête, le Beaujolais. Et dans ce saladier givré, on va ajouter petit à petit 25 cl de crème fraîche en battant bien le tout avec une spatule en caoutchouc. et le fait d'avoir le saladier givré va permettre à la crème de rester glacée et par conséquent à la quenelle, leur quenelle, d'avoir de la tenue tout à l'heure. Elle est gonne ! Hein, Maurice ? Oui ? Tu sais qu'on peut faire les quenelles avec d'autres poissons qu'avec le merlan, hein ? Il y a le brochet, déjà. Il y a le brochet. Moi, si j'ai pris le merlan, c'est que c'est un poisson à chair blanche et légère et que le merlan, qui a une chair très fine, n'est pas chair. Tu sais pourquoi il n'est pas chair ? Non. Mais parce que il se balade, il n'aime pas la solitude, le merlan. Ah oui ? Alors, oui, oui, ils sont en très grand banc. C'est un poisson de mer froide, ce qui fait que quand on en prend un, on en prend 50 000. Et c'est pour ça qu'il n'est pas cher, mais s'il était rare, il serait très cher car c'est une chair extrêmement fine. Voilà, la dernière cuillère à soupe de crème fraîche. En même temps, un peu... Est-ce qu'on peut faire des quenelles avec, finalement, n'importe quel poisson ? Oh, pas tous, non. Il faut des poissons. La sole, par exemple, une écherre trop serrée. Ah oui, oui. Mais tu peux faire aussi bien des quenelles avec de la chair de volaille. La même quantité. La volaille crue, poulet cru. Bon, un petit peu de muscade, une cuillère à café de sel fin. C'est pas facile d'attraper des poulets à la ligne, d'ailleurs. Tu peux enlever la crème si tu veux qu'il vide. Tout petit peu de poivre, très peu. Et la dernière, toujours vite et rapidement parce que le saladier doit rester encore glacé. Il l'est encore. Moi, je peux vous le dire puisque je le touche. J'incorpore rapidement la dernière cuillère à soupe de crème fraîche. Je te le répète, 25 centilitres. À nouveau, est-ce que tu regardes, Maurice, combien la pâte à knell qui est terminée maintenant est devenue légère. Ça se voit, hein ? Alors, tout à l'heure, on va la pocher dans de l'eau frémissante. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? À nouveau, on la couvre avec le pâtiment à lui et on remet au frigo. Pour combien de temps ? Pour une heure au moins. Oh, ben alors, on a le temps, alors. Il y a une heure qu'on a la pâte à knell avec la crème fraîche au réfrigérateur et, Maurice, nous avons réchauffé le fumé. Pourquoi ? Ha ! Pour qu'il soit tiède. Non, parce que si maintenant, avec ce fumé qu'on va mélanger avec le roux, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et la seule façon qu'il n'y ait pas de grumeaux pour faire une sauce, si tu veux, un peu épaisse, c'est de mélanger un roux froid avec un fumé chaud. Si on mettait le fumé froid sur le roux froid, ça ferait des grumeaux. Alors, regarde. Je mélange comme ceci et en raclant bien, tu vois, le roux, la sauce va épaissir naturellement sur le feu. Je sale. Je sale avec une, deux, t'enroi pincé de sel légèrement. Je poivre mon goût que tu connais. 32 tours. Je repose ici la cocotte, la casserole sur le feu et de temps en temps, Maurice, tu vas maintenant... Je fais... une petite... Voilà. Quand ça va arriver à ébullition, on baissera le feu et à partir de maintenant, un petit flop-flop jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Ah ! ici, une cocotte avec beaucoup d'eau qui arrive au ras de l'ébullition. Je verse dans cette cocotte avec de l'eau au ras de l'ébullition une, deux cuillères à soupe de gros sel. Et je te demande d'aller me chercher au réfrigérateur la pâte à quenelle. Va chercher... la pâte à quenelle, s'il te plaît. Regardez. J'ai une autre bassine avec de l'eau froide et dans cette eau froide, je mets des glaçons. Attends, laisse-moi le papier qui est dessus, mon petit, pour marquer. Une heure après, deux heures d'abord avec simplement, vous vous en souvenez, les oeufs mixés très rapidement avec le beurre, une heure après avec la crème fraîche dans un saladier glacé. Et maintenant, alors c'est là, Maurice, que ça va devenir quelque chose. Regarde, l'eau au ras de l'ébullition, il ne faut pas que ça bouille. Devant moi, des cuillères. Je trempe les cuillères dans l'eau froide. Là, là, comme ça. Tu y es ? Oui. Bon, je prends la pâte à quenelle comme ceci. Tu vois ? Je prends ici une autre cuillère et avec cette autre cuillère, une fois. Deux fois. Deux fois. Attends, il faut que ça passe. Deux fois. Trois fois. Eh, ouais. Quatre fois. Jusqu'à ce que ma quenelle, Maurice... Ressemble à une quenelle. Soit bien... Bien ronde. Formée. Ouais. Et lorsque ma quenelle est bien formée et bien tassée, qu'est-ce que je fais ? je la mets dans l'eau à frémissement comme ça. Elle va se détacher naturellement et à partir de là, je vais laisser cuire ses quenelles sept minutes. Je t'en montre une autre. Ça n'a pas de commande à faire ça, si. Ouais, tu rigoles ou quoi ? Je t'en ferai faire tout à l'heure. Regarde. La cuillère. Une fois. Deux fois. Trois fois, tu vois. Et tu la vois qui se serre toute seule. Ouais, ouais. Comme ça, il faut qu'elle soit bien serrée pour qu'elle ne se défasse pas à la cuisson. Il a tout compris. Il a tout compris, ces garçons. Regarde. Dans l'eau, comme ceci, elle va se décrocher et de cette façon, je vais faire la moitié de ma pâte à quenelle. Pourquoi seulement la moitié ? Parce que les quenelles vont gonfler et il ne faut pas qu'elles se touchent les unes contre les autres. Et quand elles vont être faites à moitié, on va les laisser cuire en 7 minutes. Au bout de 4 minutes, regarde, Maurice, tu appuies dessus, comme ça, légèrement, et hop, elle se retourne de l'autre côté. Je te le refais un coup. Regarde, tu appuies dessus légèrement. Attends, ici, comme ça. Attends, il faut que je la ramène bien devant vous. Tu appuies dessus légèrement et hop, elle se retourne de l'autre côté. Et en cherchant, 7 minutes de cuisson, on se retrouve lorsqu'elles sont cuites et que je les égoutte. À tout de suite. Il ne faut surtout pas, Maurice, que l'eau soit à ébullition. Tu vois, frémissement. Alors nous, bien sûr, on les a toutes faites d'un coup. Parce qu'on a une grande marmite. Parce que nous, on a une grande marmite. Mais chez vous, si vous n'avez pas une grande marmite comme ça, eh bien, vous les faites en deux fois. C'est ce que je vous ai dit. Deux fois dans une petite ou dans deux petites si on a deux petites. Et là, regarde, on met les quenelles, tu vas le faire derrière moi, Maurice, s'il te plaît, délicatement. Je fais la limite de l'ébullition. Ah oui, la sauce à la limite de l'ébullition. Tiens, tu vas continuer. Je les trempe quelques secondes dans l'eau froide. Juste pour les raffermir et regarder. Je les range sur un linge bien propre. Oui, indispensable. Non, non, puis surtout, non, non, c'est pas ça, le mot propre, mais surtout qu'ils ne sentent pas la lessive. Ça, c'est important. Et je vais les laisser bien égouttés pendant une demi-heure. Bon, ça, je ne vous le montre pas. On arrête là, Maurice, on continue. Nous, on se retrouve pour terminer le plat et le faire gratiner dans une demi-heure. C'est une émission à épisode, messieurs, dames. A tout de suite. Quand je dis de laisser reposer les quenelles une demi-heure, Maurice, ça peut être une heure, une heure et demie, deux heures, enfin, au moment où les invités sont à table. Une demi-heure minimum. Minimum. Alors, à ce moment-là, tu fais réchauffer ta sauce et tu as un plat beurré, un grand plat beurré. Regarde, tu ranges tes quenelles dans le plat beurré. D'ailleurs, comment... On dirait un défilé de petites souris au 14 juillet. Oh, il est genre. Qui descendrait les Champs-Élysées. Oh, il est poétique. Tu as vu comment je les range, Maurice ? Oui, oui. Alors, tu vas continuer dans une seconde, mais attends, regardez. Tu vas me chercher au réfrigérateur de la crème fraîche et les trois jaunes d'œufs que tu sais de tout à l'heure. Ici, c'est formé sur notre sauce une pellicule qu'il faut soigneusement enlever si elle le veut bien. Elle le veut. Et tu mets ça là. Attends, attends, je vais te dire où. On me met ça n'importe. Il est gentil. Quoi tu veux, là ? Il est gentil. Là et là. Là et là. Là et là. Comme ça. Très bien. Maurice, tu continues à ranger les quenelles. La sauce chaude devant moi, les trois jaunes d'œufs de tout à l'heure et dans ces trois jaunes d'œufs, j'ajoute deux cuillères à soupe de crème fraîche et je mélange, Maurice, la crème fraîche avec les trois jaunes d'œufs. Et c'est ça, c'est ça qui va faire la sauce vête superbe. Dans la sauce, j'ajoute la moitié de l'estragon. Le reste viendra saupoudrer le tout. Et j'ajoute une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de la sauce chaude dans les œufs. Pourquoi ? Parce que si je mélangeais directement les jaunes d'œufs ici, ils cuiraient. Alors que là, j'amène délicatement la sauce à température, tu vois, la crème à température, et que je n'ai plus qu'à verser le tout dans la sauce en remuant. voilà. Tu peux enlever la plaque, Maurice, c'était gentil. C'est bon ça que j'ai fait. C'est superbe. Alors là, regarde, on va... Les champignons, les champignons, tu sais qu'on a fait sauter quelques minutes. on les met là-dessus. Là, 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 là. On les répartit un peu comme ça, partout. Tu vas voir si ça va être beau tout à l'heure quand ça va être gratiné. Et là, maintenant, nous allons verser cette superbe sauce dessus, comme ceci. Hop ! Tu y es ? Oui, je suis. Ma biche. Regarde-moi ça si c'est pas beau, dis donc. Sur le dessus, nous allons saupoudrer le reste de l'estragon tout petit peu, comme ça, tu vois. Ça va être... J'ai mis deux oreilles plus chères. Pile. Sur le dessus, nous allons mettre la moitié d'un paquet de gruyères râpées, c'est-à-dire 50 grammes environ. Le four est allumé très chaud. Thermostat, 8. La grille, 3 fois 8, 27. 270 degrés. 3 fois 8, 3 fois 8, 24. 240 degrés. Je mets ici au 3 quart bas. Je vais laisser dans le four 8 minutes. Très chaud, tu vois, 8 à 10 minutes. Et après, on va allumer le grill du four. Et on va laisser en surveillant jusqu'à ce que ça commence à gratiner et à gonfler. En fait, pour nous, tout simplement, le temps de vous rappeler les proportions du reste de la recette. Il nous a fallu pour faire la pâte à quenelle, la chair des merlans, c'est-à-dire 450 grammes de chair des merlans, 200 grammes de beurre mou qu'on a mixé rapidement dans un bol à mixeur bien froid. On a ajouté d'un seul coup trois blancs d'œufs plus deux œufs entiers et on a mixé à nouveau très rapidement. On a mis tout ça au réfrigérateur pour deux heures. On a ajouté 25 centilitres de crème fraîche petit à petit dans un saladier givré. On a mis un peu de muscade, un peu de sel, un peu de poivre. On a fait un roux avec deux cuillères à soupe de beurre, deux cuillères à soupe de farine qu'on a fait refroidir. Et puis, on a terminé la sauce en mettant dedans les trois jaunes d'œufs dans la sauce qui est faite avec le roux et le fumé. On a ajouté deux cuillères à soupe de crème fraîche, un peu d'estragon. On a saupoudré tout ça avec 50 grammes de gruyère râpée. Et puis, on a mis les champignons de Paris en tranches fines qu'on avait fait revenir dans du beurre et dans de l'huile, du sel, du poivre et on n'a plus qu'à se régaler. Maurice, prêt ? Oui, on a faim ! On a faim ! Regardez-moi ça, les enfants ! Si c'est beau ! Regardez-moi ça ! Oh là là ! Je te serre ! Sous-titrage ST' 501